Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Le site Cdiscount m'a envoyé un produit pour que je puisse le tester et donner mon avis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un hydropulseur dentaire. Bon allez, c'est parti pour l'ouverture de la boîte. C'est parti pour l'ouverture. Par contre, ce n'est pas écrit en français. Voilà, c'est écrit en anglais. C'est super bien emballé. Alors ici, nous avons la notice d'utilisation du produit. C'est écrit en français, ne vous inquiétez pas. Ici, vous avez le câble pour charger l'appareil. Voici l'appareil en question. Ici, se trouve le réservoir d'eau en plastique. Et dans cette pochette, vous avez tous les accessoires. Je vais regarder si l'appareil est chargé. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Donc là, vous avez le mode, médium, height. Ici, c'est pour mettre la prise rechargeable. Ici, se trouve un petit bouchon pour remplir le réservoir d'eau. Alors, premièrement, ce que je vais faire, je vais venir désinfecter, surtout laver les embouts. Voilà, pour pouvoir les tester. Et aussi, recharger l'appareil. Car je pense qu'il n'y a pas assez de batterie. Bon, ce qui est pratique, franchement, il est portatif. Voilà, pas besoin de câbles ou quoi. Il n'est pas très lourd. Donc, après, avec l'eau, je pense qu'il sera un tout petit peu plus lourd. Mais franchement, avec une main, non. Ça va. Par contre, vous n'avez pas la prise, vous n'avez que le câble. Je vais vous faire le test au-dessus de mon lavabo, car l'eau coule très rapidement. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai nettoyé mon réservoir d'eau. Ils nous disent de mettre de l'eau tiède. J'ouvre le bouchon. Par contre, il ne faut pas mettre de l'huile essentielle. Donc là, nous allons commencer. Je vais utiliser le G-type. Donc, c'est celui-ci. Par contre, il faut être au-dessus de l'évier. Faites attention, car l'eau coule très très vite. Je prends l'appareil. Vous venez juste faire ce mouvement. Par contre, pour engeler l'embout, vous venez appuyer sur ce petit bouton. Voilà. Et il s'enlève directement. Vous pouvez le tourner. Par contre, il faut bien avoir les mains propres. Faites attention. Donc là, je le règle par rapport à ma bouche. Faites attention, il faut vraiment être au-dessus de l'évier. Parce que vous allez voir, l'eau coule très très vite. Donc là, vous avez l'intensité petit, moyen, grand. Donc là, quand je vais allumer, l'eau va couler. Faites attention. Regardez. Voilà. Vous avez vu ? L'eau est en train de couler. Je viens augmenter l'intensité. J'appuie sur mode. Là, c'est le moyen. Et là, c'est le fort. Vous avez vu ? Par contre, le fort, c'est vraiment fort, fort, fort. Moyen, encore, ça va. Mais le fort, ouais, le fort, il nettoie bien. Ensuite, le deuxième embout, c'est astuce parodontale. Alors, c'est pour nettoyer l'intérieur des gencives. Voilà. Ensuite, vous avez l'astuce orthodontique. Pour les personnes qui ont des appareils dentaires, c'est très très bien. Pour nettoyer vos bagues, utilisez l'embout orthodontique pour brosser et rincer. C'est simultanément les zones difficiles d'axer autour des broches, couronnes, bridges et implants. Je ne sais pas si on voit bien, mais vous avez la petite brosse là. Donc là, j'ai deux embouts G-type. Voilà, c'est les mêmes. Voilà. Vous avez un embout brosse à dents pour brosser vos dents. Et le dernier pour nettoyer la langue. Enfin, surtout la langue. Pour vraiment bien pencher sa tête dans l'évier, sinon vous mettez de l'eau partout là. Je peux vous dire que j'ai mis de l'eau partout. Mais pour bien nettoyer les dents, je vais essayer. Par contre, réglez bien d'abord l'intensité. Si vous mettez dans le plus fort, vous allez vous faire mal. Appuyez au fur et à mesure. Là, je l'ai mis vraiment au minimum. Parce que si je mets au maximum, je vais tuer mes dents, enfin mes gencives. Donc moi, je vous conseille de fermer un peu la bouche. Comme ça. Il faut savoir, moi j'ai les gencives qui saignent très très vite. Donc là, j'ai déjà fait saigner ma gencive. Avant, j'avais brossé mes dents. Je vous conseille d'emblée le rouge à lèvres. Sinon, vous avez du rouge à lèvres partout. Je vais utiliser cet embout. Donc là, j'ai utilisé la moitié. A peu près. Je n'ai même pas fait 10 secondes. Par contre, il faut remplir le réservoir à chaque fois. Il est petit. Mais au moins, il est... Pour ce qui est bien, il est portatif. Voilà. Tu peux le porter. Tu n'as pas de câble qui va te déranger. Donc moi, ça ne me dérange pas si je suis au-dessus de mon évier. Voilà. En même temps, je regarde ce que je fais. Franchement, ça nettoie. Malgré que j'ai brossé mes dents, j'avais un peu de nourriture. Il est tombé. J'ai mangé une figue. Vous savez, les petites graines de figue. Il est sorti. C'est trop bien, ça. Par contre, l'intensité numéro 3. Faites attention. J'ai appuyé sans faire exprès. Mais ça fait mal. Comme si tu fais un détartrage. Il faut bien vider le réservoir d'eau. Sinon, il peut se créer des bactéries. Donc faites attention. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Et j'allume et je laisse couler l'eau. Voilà. Et en même temps, je nettoie l'intérieur des jambus. Donc tout ça va aller au lavage. Je vais stériliser. Et comme ça, je pourrais les utiliser la prochaine fois. Voilà. Par contre, l'inconvénient, il faut tout nettoyer car j'ai mis de l'eau partout. Mais bon, ça se fait grave car c'est la première fois. Conclusion de cette vidéo. Franchement, agréablement surprise de ce produit. C'est la première fois que je testais ce genre d'appareil. Et franchement, je suis très, très surprise. Pourquoi ? Car il nettoie vraiment en profondeur les gencives. Pour les personnes qui ont des problèmes gencives, dentaires, même côté haleine. Je pense que ça aidera énormément. Le point positif, il est portatif. Il n'est pas très encombrant. Il n'y a pas de câble. Voilà, je peux aller me promener, entre guillemets, dans la salle de bain. Voilà, je peux bouger. Je ne suis pas obligée de rester comme ça. Par contre, l'inconvénient, vous mettez de l'eau partout. Mais ça, au fur et à mesure, je pense que je vais m'y habituer. Franchement, il est très pratique. Même pour engouler les engouts. Franchement, je n'ai rien à dire. Vous pouvez bien régler. Vous avez latensité. Non, nickel. Voilà, même côté batterie, ça dure très longtemps. Pour le réservoir d'eau, si vous êtes à côté de votre évier, que vous remplissez au fur et à mesure. Moi, je vous conseille de mettre du produit de bain de bouche. Vous pouvez. Voilà, en même temps, ça vous fera un entretien dentaire vraiment approfondi. Merci beaucoup au site CitySkund de m'avoir envoyé ce produit pour que je puisse le tester. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo test. Ciao, ciao !